Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, je suis vraiment désolée pour la lumière dans cette vidéo. Enfin, la qualité de la lumière n'est pas ouf, mais il fait super moche depuis hier, il fait super moche aujourd'hui et je ne suis pas hyper douée pour régler tout ce qui est lumière, la technologie et moi. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux. J'espère que ce sera passable, mais sans plus tarder, passons au cœur de la vidéo. J'ai trouvé ça intéressant de faire ce type de vidéo parce qu'en général, dans les podcasts que je regarde, les entrepreneurs présentent toujours un petit peu leur parcours scolaire avant de commencer et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ce type de vidéo vu que je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne. Alors, pour vous parler rapidement de mon primaire, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une bonne partie de mon primaire au Cameroun, là où je suis née tout simplement, et j'ai fait de la maternelle jusqu'au CM1 au Cameroun et ensuite je suis venue en France et depuis je continue à étudier en France. Je n'ai pas eu trop de chocs culturels parce qu'au final, j'étais assez jeune donc on assimile très rapidement les choses quand on est jeune. Ensuite, ce qui est intéressant dans mes années collège, c'est que j'ai fait trois collèges différents et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive à comprendre un petit peu des personnes différentes sans trop de difficultés et plutôt à m'adapter un petit peu vu que j'ai changé de collège trois fois. Il fallait bien s'adapter. Pour parler un petit peu de mes résultats, j'avais des résultats. J'étais plutôt une élève moyenne, une élève plutôt sage. Enfin, je dois le dire parce que vu que j'ai commencé mon éducation au Cameroun et que ce n'est pas du tout le même système colère et que là-bas, c'est les professeurs qui sont rois et les enfants qui doivent suivre alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est les enfants qui sont rois et les professeurs sont traités vraiment hyper mal. Moi, j'ai gardé un petit peu cette éducation-là du Cameroun et pour moi, les professeurs, il faut vraiment les respecter. Je n'étais pas quelqu'un qui parlait en classe ou qui racontait n'importe quoi. Je parlais un tout petit peu vers la fin quand j'ai pris un petit peu la confiance et tout mais je n'étais pas quelqu'un qui allait répondre au prof ou celle qui allait interrompre le cours parce qu'il fallait la remettre à sa place ou je ne sais quoi. Donc, j'ai gardé toujours ce respect-là et c'est un truc qui m'est resté toujours maintenant même si je suis à l'université, pour moi, les professeurs, c'est toujours il faut les respecter et ça part de mon éducation parce que de toute façon, au Cameroun, si tu ne les respectais pas, c'est un peu à l'ancienne. Les professeurs avaient le droit de te taper. Mais je veux dire que c'est vraiment, je pense, cette éducation-là que j'ai reçue au Cameroun qui m'a forgée aujourd'hui. Le collège, ça allait. J'étais une élève moyenne, une bonne élève en soi mais je n'étais pas celle qui me tapait des 18. J'étais plutôt autour de 14-15 mais j'étais une bonne élève moyenne. Et après, on est arrivés au lycée. À partir de la seconde, il faut savoir que je suis super mauvaise en tout ce qui est matière scientifique et maths. Donc, au collège, encore, ça va. Tu apprends par cœur, tu recraches à ton contrôle, ça va. Mais au lycée, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus comprendre et quand je suis arrivée en seconde, c'était la catastrophe. 5 de moyenne en maths, 7 de moyenne en physique, chimie, SVT, tout ça. Donc, comment vous dire que c'était un peu l'année de la dépression pour moi, la seconde, même si j'ai rencontré des potes super, mes niveaux de notes, c'était pas ça. Et donc, j'étais pas mal déprimée, surtout vers la fin de la seconde puisque je faisais des efforts, je suis quelqu'un qui travaille. Bon, je ne suis pas celle qui va faire tous ses devoirs à l'avance, qui sera super organisée, mais je vais les faire, tu vois. Genre, je travaille pour mes contrôles, genre normal, quoi. Et j'étais pas mal déprimée parce que je me disais mais waouh, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Avec un 5 de moyenne, je vais redoubler et tout. Mais ça va parce que je compensais avec les autres matières. Du coup, ma moyenne générale en soi, elle était bonne. Mais le pôle scientifique, entre guillemets, tout ce qui est SVT, maths, c'était la catastrophe. Donc, voilà. Mais heureusement qu'il existe la L pour les personnes comme moi. Du coup, en première, je suis partie en L et tous mes problèmes se sont involatilisés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la L parce que j'aime bien tout ce qui est philosophie, français, langue. Enfin, les langues, c'est pour ça que je suis allée en L. J'adore les langues étrangères. Donc, ouais, quand je suis allée en L, c'était super cool. Il y avait plein de gens hyper différents encore. Genre, je me retrouvais avec personne. Enfin, j'avais personne qui était vraiment similaire à moi. Ils étaient tous différents. Du coup, parfois, c'était dur parce que je me disais mais waouh, t'as juste envie qu'on te comprenne un peu genre normal. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que tout le monde est hyper intéressant, tu vois. Donc, je sais que plein de gens clashent la L mais la L, c'est super bien. C'est vraiment super bien. Après, le bac, c'était un peu la catastrophe parce que j'étais un peu perdue. Je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je trouve qu'en France, on n'a pas assez d'informations sur les différentes filières qui existent. Bien sûr, je savais que comme il existait le droit, la médecine, la psychologie, enfin, vraiment les matières un peu bateau, enfin, les filières un peu bateau que tout le monde connaît. Et je m'étais dit de base que je voulais partir en droit parce que j'aimais bien le littéraire mais je ne me voyais pas non plus faire du droit toute ma vie parce que je trouvais ça assez lourd. Je trouvais ça intéressant. Enfin, je suis le genre de personne qui trouve tout intéressant. Je suis hyper curieuse. J'adore apprendre sur tout. Mais, enfin, du coup, je suis genre moyenne sur tout mais je n'ai jamais une matière qui me dise waouh, c'est vraiment the truc que je veux faire toute ma vie. À part les langues. Mais les langues, du coup, je me disais qu'à part prof ou hôtesse, tu ne pouvais rien faire quand tu étais douée en langue. Mais, je me suis rendue compte que ce n'était pas vrai et que, du coup, à la fin de la terminale, je me suis rendue compte qu'il existait une filière qui s'appelait LEA, langue étrangère appliquée au commerce international. Après, je crois que la LEA, ça change un peu en fonction des universités. Les universités se spécialisent dans un truc en particulier. Du coup, c'est langue étrangère appliquée. Ça peut être appliqué, comme moi, au commerce international ou ça peut être appliqué à d'autres choses. Et ce qui est cool, c'est que tu vois beaucoup de langues. Il n'y avait que... Enfin, tous les cours étaient en anglais et j'avais des cours en espagnol et j'avais des cours en italien aussi. Et après, à partir de la deuxième, troisième année, c'est là que tu commences à te spécialiser et faire un peu plus des cours de business. Mais moi, j'y suis restée que deux ans. Je suis partie en Erasmus dans ma deuxième année de licence. Et ce que je trouve... En général, je crois que ce n'est pas trop possible. Je crois que c'est à partir de la troisième année de licence que tu peux partir en Erasmus. Et du coup, tout début de ma deuxième année de licence, je suis partie en Espagne. J'ai eu la possibilité de plus ou moins choisir les matières que je voulais faire. Et je savais que j'avais toujours voulu découvrir un petit peu le marketing et la com. Du coup, j'ai choisi ça et c'était génial. J'ai vraiment kiffé. Et du coup, quand je suis revenue en France, je me suis dit, il faut que j'arrête la fac et que j'ai vraiment envie de partir dans une école où je ne vais faire que du marketing ou de la com. Bien sûr, il y avait des universités qui faisaient ça. Mais j'ai vu que l'éducation, entre guillemets, était mieux, était beaucoup plus professionnelle dans les écoles et moins théorique que dans la fac. Parce qu'en fac, en deux années de fac, j'ai juste appris... C'était comme si j'étais en haine, en fait, encore. Et je ne voyais pas comment, avec toute cette théorie que j'apprenais, j'allais réussir à avoir un métier concret, à faire du concret après. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi une école privée. Je suis rentrée dans une école de communication. Et comme j'adorais toujours les langues, j'ai choisi cette école de communication-là uniquement parce que je pouvais avoir une filière totalement en anglais. Et j'ai fait trois ans... C'est ma troisième année, là. Du coup, j'ai fait troisième année de licence, Master 1 et Master 2 dans cette école-là. Et j'y suis encore. Je suis en train de finir mon Master 2 dans cette école-là. Et ça s'est très bien passé. J'ai vraiment vu la différence entre la fac, l'éducation à la fac, et l'éducation dans une école. C'est beaucoup plus professionnel. Chaque année, on avait des stages obligatoires. Quasiment tous les mois ou tous les deux mois, on a des activités un petit peu très professionnelles. On a des briefs, on a des activités de groupe que les profs nous donnent. Mais vraiment, tout le temps, on est tout le temps en train d'appliquer ce qu'on apprend. Et c'est vraiment pas uniquement du théorique. Donc voilà, je suis en train de finir mon Master 2. Et je suis plutôt satisfaite de mes choix pour l'instant. Et j'aimerais rassurer aussi ceux qui sont peut-être au tout début et qui doivent choisir ce qu'ils doivent faire. Ne vous inquiétez pas si au tout début, vous savez pas ce que vous voulez faire et que vous prenez une filière un peu par défaut ou parce que vous pensez que ça va être ça, mais qu'au final, vous êtes déçus, vous pouvez toujours vous réorienter. C'est ça un petit peu le truc cool qu'on a en France. C'est qu'on peut se réorienter facilement. Et voilà. Du coup, je suis en train de finir mon Master 2 en communication internationale. Et l'année prochaine, je suis censée commencer un autre Master spécialisé, plutôt dans le e-commerce. Et voilà. Enfin, je ne suis pas encore sûre si je vais continuer dans ce Master-là vu la situation actuelle. Et vu que ce Master-là aussi, je l'ai pris surtout pour apprendre un peu plus de choses dans le e-commerce vu que je vais gérer mon entreprise qui est un e-commerce. Et je voulais un petit peu apprendre un peu plus. C'est pour ça que j'ai choisi ce Master-là. Mais on verra un petit peu comment ça évolue. Et on verra surtout si je vais avoir mon Master 2 cette année parce que là, je ne suis pas trop en train de travailler sur mon mémoire et je suis en train de faire des vidéos. Donc comment vous dire que... On ne sait pas. Il faut d'abord que je valide mon année de Master 2 et ensuite, peut-être, on va penser à si je peux ou pas faire ce Master spécialisé-là. Mais voilà. C'est un petit peu tout sur moi et mon parcours scolaire. J'espère que ça vous aura intéressé ou tout simplement que vous aurez un petit peu plus appris sur moi et que peut-être ça vous aura aidé dans vous, vos choix, si vous avez à choisir un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en particulier auxquelles je peux répondre, je suis là. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !